Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous Attention, chef d'œuvre, la féerie de Fantin Latour Un tableau vraiment remarquable d'un artiste tout à fait exceptionnel pour qui veut comprendre cette révolution impressionniste qui a accompagné la modernité à la fin du XIXe siècle Il se trouve au Musée des Beaux-Arts de Montréal Étonnant, non ? Ce tableau a une histoire tout à fait exceptionnelle parce que non seulement il a été présenté au Salon des Refusiers en 1863 mais aussi parce qu'il a appartenu à un des plus grands peintres impressionnistes américains qui s'appelle Whistler Whistler étant un ami de Fantin Latour Fantin Latour fait partie de toute cette génération aux côtés de Manet, aux côtés de Cézanne, de Pissarro qui ont révolutionné l'époque de la modernité avec cet impressionnisme naissant On est à une époque du Second Empire avec Napoléon III Les règles de l'école des Beaux-Arts commencent à se fissurer et tout d'un coup on a une nouvelle école qui arrive avec des couleurs absolument extravagantes avec un coloris flamboyant Fantin Latour, lui, n'en fait qu'à sa tête Il adore le romantisme, il s'intéresse à Berlioz Il admire plus que tout Delacroix En même temps, il se passionne pour un jeune compositeur qui s'appelle Wagner Et il fait ce tableau incroyable où il réfère à la peinture vénitienne, à celle de Véronèse ou du Titien par exemple C'est une féerie, un tableau sans véritablement de sens ni de sujet C'est vraiment l'art pour l'art, comme le disait le poète Théophile Gautier Et c'est cette impression tout à fait émouvante d'une peinture faite musique, ou plutôt d'une musique faite peinture que l'on voit ici sur ce chef-d'oeuvre qu'il a fait Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo !